Délégation ou subidiarité ? Dans les petites organisations, le schéma de commandement est simple. Le chef d'entreprise prend les décisions et ses collaborateurs exécutent. On attend alors d'eux qu'il sache bien interpréter la parole du maître et la transformer en action efficace et rentable. Et ça marche ! Dans les toutes petites entreprises, évidemment. En grandissant, les organisations deviennent plus complexes du fait du foisonnement des interactions humaines. Et ça ne marche plus. Pourquoi ? Parce que le chef d'entreprise est de plus en plus sollicité, la quantité d'instructions qu'on exige de lui l'asphyxie progressivement. Submergé par les décisions à prendre, totalement débordé, il ralentit le fonctionnement de l'entreprise et crée de la frustration chez ses collaborateurs. S'il ne veut pas subir de burn-out, il va lui falloir déléguer. Alors chacun sait qu'il est beaucoup plus facile de faire le travail soi-même que de le confier à un autre qu'il fera forcément beaucoup moins bien. Il ne faut donc pas seulement déléguer l'exécution des tâches, mais aussi la décision qui y conduit. Cela implique de s'assurer que celui à qui est confié la décision, puis l'exécution bénéficie bien de l'ensemble des informations qui les rendent pertinentes. Il existe une formule pour y parvenir, la Suisse l'applique dans son système politique. Cela consiste à faire prendre les décisions à l'échelon le plus proche de l'action et à ne permettre la transmission au niveau supérieur que des décisions pour lesquelles il n'est plus compétent. Cette formule se nomme la subsidiarité. C'est le bottom-up qui remplace le top-down pour employer le sabir managérial américain. C'est par ce principe que doit commencer pour un chef d'entreprise en croissance le processus de subsidiarité. Non en se débarrassant de tâches vers le niveau inférieur, mais en identifiant clairement le périmètre d'action des collaborateurs dont la spécialité correspond à ses tâches. Il faut ensuite définir clairement ce qui doit remonter ou non, fixer des objectifs de performance et de comportement dans l'action et s'assurer que toutes les informations pertinentes sont à sa disposition. L'intérêt de cette forme de fonctionnement est valable aussi bien pour des PME que pour des grands groupes, car elle repose sur plusieurs avantages. D'abord, la motivation des collaborateurs qui se sentent responsables et considérées et fortes, ils deviennent des intrapreneurs, des entrepreneurs au sein d'une organisation plus grande. Ensuite, la solidarité entre les membres des équipes qui se côtoient, chacun se sachant faire partie d'une longue chaîne. Enfin, des performances mesurées bien meilleures grâce à l'implication et à l'enthousiasme des équipes ainsi organisées. Henri Decastre, l'ancien président d'AXA, vantait ce mode d'organisation en comparant la mobilité d'un banc de poissons à celle d'une baleine afin qu'ils réussissent. Il n'y a donc que la volonté du chef d'entreprise, un organisme limité à deux ou trois niveaux qui sont nécessaires en même temps que des objectifs clairs et connus de tous avec un excellent contrôle de gestion. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma newsletter, à ma chaîne YouTube, téléchargez mon livre gratuit, les liens sont juste en dessous. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501